C'est pas toujours facile et simple de trouver une résidence, que ce soit pour soi ou pour un être cher. Alors, j'accueille Mme Sophie Gérin-Lajoie qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Mme Lajoie, vous avez eu à vivre ces moments d'inquiétude avec un de vos parents, je crois, votre mère? Oui, en effet, ma mère. Bon. Qu'est-ce qui vous a fait choisir vis-à-vis? Bien, en fait, je dirais que pour mettre un petit peu en contexte, ma mère se faisait opérer à l'Institut de cardiologie. Le scénario était simple, une opération. Sept jours après, elle retournait à la maison. Malheureusement, elle y a eu des complications. Elle a dû rester plus longtemps à l'Institut. Et nécessairement, les soins de l'Institut étaient terminés et malheureusement, elle ne pouvait pas retourner à la maison. Alors, elle devait faire un passage en résidence. Ça se fait très rapidement. Elle ne nous donne pas un mois pour placer maman. Alors, ça se fait en quelques jours. Et c'était par référence. C'était un contact personnel qui avait, en effet, déjà utilisé les services de vis-à-vis. Donc, par référence, j'ai découvert vis-à-vis et fait appel à leurs services. Sous-titrage Société Radio-Canada